Bonsoir tout le monde et bienvenue à ce 32e rendez-vous Avenue.ca. Ce soir, la sixième édition de notre salon avant le salon qui cette année sera dans votre salon. Je me présente François Genet, directrice et rédactrice en chef d'Avenue.ca. Nous sommes en direct de la très belle librairie Monet à Montréal qui nous reçoit pour la quatrième année consécutive. Alors permettez-moi pour ceux qui ne nous connaîtraient pas de vous parler un peu d'Avenue.ca, un magazine web qu'on espère un peu exclusif et spécial ou unique en son genre. Alors sur Avenue.ca, vous ne trouverez pas de recettes, de pages beauté ou modes, mais vous trouverez des articles et des chroniques sur la société, la culture, le vin, les voyages, la photo, l'architecture, le design avec santé et vin avec Jessica Arnois et bien sûr notre chronique, notre section bouquinée où vous retrouverez Colody à La Rochelle en vidéo notamment. Avenue.ca a cinq ans cette année et c'est une initiative du réseau FADOC qui lui fête ses 50 ans. Alors nous le faisons chapeau bas pour ce cinquantième anniversaire et leurs 535 000 membres à travers le Québec qui en fait la plus grosse organisation d'aînés à travers le Canada. Avenue.ca, c'est aussi les rendez-vous Avenue.ca. Des soirées sur le thème de la culture, de la dégustation, du voyage ou de l'inspiration. Depuis le lancement d'Avenue.ca, nous avons tenu 31 de ces soirées ici à Montréal et un peu partout au Québec. Sincèrement, c'est difficile de ne pas vous voir ce soir, de ne pas vous voir furter à travers la librairie, venir nous serrer la main, voir vos sourires et vos réactions et je suis certaine que ceux qui venaient à notre salon habituellement aimeraient prendre un verre de vin avec nos invités. Mais en contrepartie, on se réjouit de rejoindre beaucoup plus de gens dans plus de régions et nous saluons tous ceux qui nous viennent de loin ce soir. Alors c'est maintenant le temps de passer à notre soirée, de vous expliquer le déroulement de la soirée. Nous aurons deux tables rondes animées toutes les deux par Claudia Larochelle. Alors la première table ronde réunit José Blanchet, Fanny Britt et Patrice Godin. Nous sommes vraiment très heureux de les accueillir et après cette première table ronde, je procéderai au premier tirage du bouquet de six livres des auteurs de la soirée. Alors c'est une tradition au salon avant le salon, nous faisons tirer à trois reprises le bouquet de six livres de la soirée que nous vous expédierons par la poste. Alors pour pouvoir participer au tirage, vous devez absolument aller poster un petit commentaire dans la section commentaire du Facebook Live pour que le système automatisé vous voie et vous reconnaisse comme étant participant. Vous n'avez pas besoin de nous écrire longuement un petit pouce en l'air ou le nom de la ville d'où vous nous regardez, mais écrivez quelque chose pour qu'on puisse vous inclure dans le tirage. Donc voilà pour le déroulement de la première table ronde. La deuxième table ronde, toujours animée par Claudia, réunira Kim Thuy, James Einman et Tristan Malavoie. Après quoi, nous ferons tirer encore deux fois, cette fois, le bouquet de livres de la soirée. Nous allons aussi retenir quelques questions au cours des tables rondes que nous pourrons poser à nos invités pour la suite. Alors, je vous souhaite à tous un très bon salon avant le salon, mais pour l'instant, je vais vous présenter notre animatrice. À la barre pendant cinq ans de l'émission Lire sur Art TV, chroniqueuse libre au téléjournal de Radio-Canada, à la radio et dans divers médias, Claudia signe les chroniques Société et Culture et Bouquiner avec Claudia sur Avenue.ca. Auteure de plusieurs ouvrages, de livres jeunesse, notamment avec sa collection La Doudou, dont le prochain titre, La Doudou et les émotions, paraîtra début novembre, Claudia Larochelle est certes une passionnée de littérature et une experte incontestée. Je vous laisse donc entre ses mains expertes. Claudia, je te lance le ballon. C'est moi qui ai les mains expertes. C'est toi qui ai les mains expertes. Bonsoir à toi, à tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Merci. Et moi, je lève mon verre à ta santé, Françoise. Et moi, la vôtre. Merci de faire une place à la littérature, aux livres, aux mots, aux écrivaines et écrivains du Québec à travers Avenue.ca. C'est très rare les médias qui font autant de place aux mots, aux lettres et à la littérature d'ici. Merci beaucoup. C'est très précieux d'avoir une François Genet dans sa vie. Voilà. Alors, assez dit. Merci beaucoup. Je suis très, très heureuse d'être ici ce soir. Merci. J'espère qu'il va y avoir beaucoup de circulation. J'espère avoir beaucoup de gens qui vont nous suivre, qui vont être attirés par les titres. Donc, ce sera question ce soir. Et pour moi, c'est un plaisir de vous les présenter, ces auteurs québécois, auteurs, autrices, auteureux. Je ne sais pas comment vous préférez le dire. Chacun a ses préférences, semble-t-il. Je vais vous les présenter tout de suite. Alors, Josée Blanchet, qui est chroniqueuse au quotidien Le Devoir depuis plus de 30 ans. Elle a publié des essais, des recueils de chroniques, des guides gourmands. Mon jeune amant français est son premier roman. Moi, j'avais l'impression qu'elle en avait écrit plein. Je ne sais pas pourquoi. Mais dans ma tête, c'était comme, mais voyons, elle n'en a pas écrit plus qu'un. Alors, voilà. C'est son premier. Mais on dirait qu'elle en est déjà beaucoup parce qu'il y a beaucoup d'expérience et de maturité dans ce livre-là. Et comme elle a toujours aimé briser les tabous, ne se passe qu'à travers ses chroniques. Alors là, je vous avertis, elle en brise tout un, elle en fracasse tout un tabou dans ce livre-là. Elle a aussi puisé dans sa propre expérience et autour d'elle, surtout, pour témoigner dans ce roman-là, d'une révolution qui se dessine chez les quinquagénaires, prête à presque tout, pour contrer cette idée reçue qu'après 45 ans, on ne vaut plus rien sur le plan amoureux. Détrompez-vous après avoir lu ça. Il y a quelque chose qui semble s'apaiser, il y a quelque chose qui semble, on s'est brassé la cage un peu. Alors, ce livre-là va répondre à beaucoup de questions et divertit énormément aussi, toujours avec la plume unique de Josée Blanchette. Maintenant, je vous présente Fanny Bride. Vous la connaissez, Fanny Bride, avec « Faire les sucres », son plus récent roman qui est paru aux éditions Le cheval doux. Elle est écrivaine, elle est dramaturge, elle est essayiste. Elle a, Fanny Bride, un public fidèle. Ses textes portent à la réflexion sur le monde moderne, un monde dans lequel on vit et qui est souvent rempli de bouleversements. Ses textes laissent une trace longtemps en nous, ils font grandir aussi énormément. « Faire les sucres », c'est l'histoire de l'effondrement du bonheur ou de l'idée qu'on s'en fait quand un accident survient, par exemple pendant les vacances d'un couple, et un couple à qui tout semble réussir, un couple qui sera disloqué. En fait, on assiste à la dislocation de ces âmes-sœurs-là, ainsi que les valeurs de réussite qu'ils entretenaient jusque-là. Et en contrepoint, on a cette jeune femme, prénommée Célia, qui raconte sa version de l'affaire qui l'implique. C'est en quelque sorte la chute des privilégiés, c'est comme ça que je le vois. On assiste en coulisses à cette dislocation des âmes, mais aussi à cette chute justement des gens à qui tout semble réussir finalement. Alors, merci d'être là, Fanny Bride, bienvenue. Et on a à ma droite, Patrice Godin. Patrice, c'est un acteur que vous avez sûrement vu beaucoup à la télévision. Il est formé à l'École nationale de théâtre du Canada. Il a joué tant sur la scène qu'à l'écran. On a pu le voir souvent au petit écran, notamment dans la célébrissime série québécoise District 31. En 2015, il a publié « Territoires inconnus », c'est un récit sur les ultramarathons. En 2016, il a fait paraître « Boxer la nuit », un premier roman. Et ensuite, il a publié « Sauvage baby » en 2018 et sa suite, « Les chiens ». On retrouve donc dans « Les chiens », près de deux ans après les événements de « Sauvage baby », les personnages, les aventures de ces êtres-là auxquels on s'attache beaucoup dans « Sauvage baby ». Ça nous laisse, à la fin de « Sauvage baby », des pistes, des questions par rapport à ce qu'ils peuvent devenir. Ces hommes-là, il y a beaucoup de sensibilité. Et c'est très, très agréable de te lire, Patrice. Là, je vous tutoie. Je vous avertis à la maison. Je tutoie ces êtres charmants à mes côtés. Je ne sais pas, avec le temps, avec les années, je crée des liens, je tisse des liens avec les écrivaines et les écrivains. Donc, c'est pour ça que c'est tout naturel pour moi de les tutoyer. Ce n'est pas par manque de politesse ou de respect, bien au contraire. Alors voilà, je le dis tout de suite pour ne pas qu'on reçoive des plaintes. Alors, « Les chiens », Patrice Godin, je vais commencer avec toi parce que je me demande qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, un comédien à qui la carrière semble réussir, bon, il y a une vie publique, il y a comme vraiment une carrière de bien dessiné dans le monde du jeu, d'interprétation, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, Patrice, on se dit « Ah oui, moi, je vais écrire de la fiction ». Parce que ça, ça nous a pris par surprise qu'il y a des comédiens, des acteurs, des actrices qui écrivent un livre. Je pense juste à Émilie Bibeau, ça allait de soi dans ma tête. Je me dis « Ah, je l'attendais. Je l'attendais par là. » Avec un livre, d'autres acteurs aussi, James Heinemann qui va venir. Il me semble que je l'attendais là aussi. Mais Patrice Godin, je me dis « Ah, quelle étonnante et agréable surprise de dire, OK, c'est un écrivain qui est né, on va en voir de ses livres, il n'en fait pas juste un, ce n'est pas juste comme un moment donné, il y en a plusieurs. » En fait, je ne vais pas dire que c'était mon deuxième choix parce que c'était assez égal entre acteur et écrivain. J'écris depuis quand même assez longtemps, mais je l'ai mis de côté pour plein de raisons, et notamment une raison de discipline d'écriture. Mais par la course, je suis revenu à… j'ai découvert la discipline vraiment par la course, de m'entraîner, de me lever le matin pour aller courir. Puis quand est venu le temps d'écrire « Territoires inconnus », j'ai appliqué cette même discipline-là et j'ai retrouvé… j'étais dans mon élément. J'adore écrire, j'aime ça, ça me… d'être seul dans mon coin à écrire mes histoires, à réfléchir, à penser, après ça, aller courir, puis jouer avec mes blocs. Oui, le petit casse-tête qui se forme. Oui, puis le réseau des problèmes, puis à un moment donné, tu as besoin de tailler le cerveau. L'écriture et la course se sont comme venus un peu sur le tard dans ma vie, mais ils étaient là depuis quand même assez longtemps. C'est vrai. Mais Murakami, par exemple, il a écrit un livre là-dessus sur la course. Sur la course qui est magnifique. C'est beau, ça. Puis c'est vrai que moi, je trouve, personnellement, parce que je cours et j'écris aussi, je trouve qu'il y a un lien entre la course et l'écriture. Il y a quelque chose, ne serait-ce que pour le deuxième souffle. En fait, tu as exactement la même chose qu'un marathon. Je vais prendre un marathon. Tu as l'exaltation du départ, les premières pages, les premiers chapitres. Puis au milieu, tu as l'essoufflement. Je ne serai pas capable, je n'arriverai jamais au bout. Puis dans le coup, je me sens embarqué. Tu ralentis. Des fois, tu marches dans un marathon, mais des fois, tu ralentis beaucoup dans le milieu de ton roman. Puis là, tu continues, tu avances, tu avances. Puis vers la fin, tu retrouves le deuxième souffle et l'exaltation qui revient quand tu dis, OK, j'arrive. Finalement, je vais arriver, j'arrive et j'ai fini. Et voilà. Alors, tu as un livre et tu as une médaille de marathon. Mais c'est plus agréable d'avoir un livre. Oui, il y a une espèce de satisfaction après avoir écrit. Est-ce que cette satisfaction-là d'après écriture, tu la retrouves dans le jeu aussi après avoir fait une scène ou après avoir fait une série ou un spectacle, une pièce, quelque chose comme ça? Bien, quand on se fait dire, par exemple, dans le Strict 31, mon personnage a vraiment frappé l'imaginaire dans plusieurs scènes et les gens m'en parlaient le lendemain. Puis dans telle scène, on ne t'avait pas vu de même. Puis c'est sûr que c'est très, ça fait du bien, c'est le fun. On parle de notre travail. Dans l'écriture, c'est vraiment, c'est toute ma création. Le fait d'avoir, la première fois que j'ai eu mon livre dans ma main, Territoire inconnu, c'était vraiment irréel. Et à chaque fois, c'est un peu ça. Je reçois à un moment donné la boîte avec mes livres, j'ai les ouvres. Ce moment, en ce moment, vraiment comme excellent. Et ça, c'est sûr que quand les gens me disent, j'ai lu ton livre, j'aimais ça. Puis il y en a qui disent, j'ai lu ton livre, j'ai pas aimé ça. Puis c'est correct, on ne peut pas plaire à tout le monde. Mais le fait que ces livres-là existent, qu'ils sont là, que je les ai sortis de moi-même et que je les ai créés. Parce que comme acteur, je suis un interprète, mais quand j'écris, c'est mon créateur ultime de la patente. J'ai des gens qui vont me donner des directions après un peu, mais ultimement, et ça, je me sens plus créateur en fait quand j'écris que quand je joue. Et ce roman-là, puis je tiens à le préciser pour les gens à la maison qui seraient intéressés à le lire, « Les chiens », on peut le lire indépendamment de « Sauvage Baby ». Parce qu'il y en a qui vont me dire, ouais, mais il faut avoir lu le précédent avant. Non, il y a quelque chose qui… J'ai essayé un peu de replacer les choses en perspective, qu'on ne soit pas trop mêlés. C'est sûr qu'il va manquer peut-être un élément ou deux, mais après ça, vous irez lire « Sauvage Baby », ça va être correct. Mais je l'apprécise, parce que c'est sûr que… Non, mais c'est bien, je pense que oui. Parce que des fois, on se fait ces réflexions-là, ouais, mais on ne peut pas commencer par ça, il faudrait commencer par le précédent, puis c'est bien énervant tout ça. Mais finalement, on peut le lire indépendamment. Parce qu'effectivement, il y a comme une synthèse au départ qui nous permet de comprendre d'où viennent les personnages, qui ils sont, tout ça. Mais on va y revenir sur « Les chiens ». Mon jeune amant français, José, ce qui est très intriguant, parce que je le disais en introduction, c'est un premier roman. Moi, c'est parce que j'avais l'impression que déjà, il y avait eu de la fiction. Comme si c'était tout naturel dans ton passage de journaliste d'avoir écrit de la fiction. Est-ce que c'était quelque chose qui était dans ta tête depuis toujours? Un jour, j'écrisais un roman. Ça m'était beaucoup demandé. Ça fait longtemps que les lecteurs me demandent ça, mais je ne sais pas s'ils s'attendaient à ça, par exemple. Ah, mais je s'attendaient à ça. En tout cas, ce n'est pas tout à fait hors des pistes, de mes pistes à moi. Mais oui, ça m'était demandé. Mais moi, je ne réponds pas à des commandes. Il faut que ça parte de moi. Comme je n'ai jamais pensé que j'écrirais un essai sur la prévention du cancer. Tu sais, oublie ça. Si on m'avait dit ça un jour. Bon, mon jeune amant français, il est apparu. Puis c'était une évidence pour moi qu'il fallait que j'écrive là-dessus. Mais c'est aussi Alexandre Jardin qui m'a convaincue que j'étais une écrivaine. Alors, ça a pris quand même un petit coup de pouce d'un autre écrivain. On m'a dit, je crois en toi. C'est juste Alexandre Jardin en plus. Oui, c'est un ami. Mais tu sais, il m'a dit, je veux un manuscrit à l'automne. On était au mois de mai. Bon, ça a pris un peu plus de temps que ça, mais je l'ai fait. Puis moi, je réponds bien aux commandes. Je suis une journaliste. Tu me mets un deadline, je le fais. Alors, ça me prend ça. Vraiment. Je pense que ça prenait ça, en fait. C'est dommage que je ne l'ai pas eu avant. L'impulsion, en fait. Ben, dommage. Non, parce qu'en même temps, il y a eu autre chose avant. Puis je pense que aussi, c'est sûrement l'accumulation d'expériences aussi qui mène à cette histoire de fiction-là, à cette fiction-là. Oui, ben, il y a des choses qui arrivent dans ta vie. Il y a des choses que tu remarques autour de toi. Il y a toute une réflexion sur les femmes dans la cinquantaine et plus. Je voyais ces femmes-là superbes autour de moi. Le fun, pas barré à 40, justement. Elles sont plutôt à 50. Puis, tu sais, qui étaient vraiment allumées. Puis je me suis dit, ben, voyons donc, c'est quoi l'image? Puis il y avait toute l'affaire, il y a de moi, ce qui venait de sortir. Bon, tu sais, que lui, jamais il pourrait être avec une femme de son âge, finalement. Alors, tout ça était comme pas représentatif de ce que je voyais et des aventures qu'on me racontait et de ce que je percevais, de ce que je vivais moi-même. Et puis, j'ai dit, ben, voilà, c'est évident. Puis je racontais ça à Alexandre. Puis il m'a dit, je veux un roman. Oui, c'est ça. Et là, je suis certaine que c'est paru depuis quelques semaines. Et là, les gens doivent t'écrire. Déjà que Joe Blow, ton adresse, c'est bombardé de courriels. Cher Joe Blow, oui. C'est fou. Il y a des gens qui t'écrivent. Toi, tu es une des chroniqueuses au Québec qui reçoit le plus de courriers. Donc, par rapport à ce livre-là, mon jeune amant français, tu dois récolter une tonne de confidences, de gens qui te remercient aussi d'avoir… Il n'y a pas eu beaucoup d'histoires de ce type-là dans les dernières années. Puis ça me fait plaisir. Puis il y a des hommes qui m'écrivent aussi. Ça, ça me fait plaisir aussi. Une madame de 75 ans l'autre jour qui m'a dit, mon Dieu, l'avenir est lumineux pour moi maintenant. J'ai trouvé ça sweet. Alors oui, ça me fait plaisir de voir ça. Puis des jeunes aussi qui disent, ah, j'ai moins peur de vieillir. Mais cette obsession qu'on a de la vieillesse dans notre société, c'est ahurissant. C'est vraiment ahurissant. Et je trouve qu'il y a quelque chose à explorer. C'est sûr que le livre ne porte pas là-dessus spécifiquement, mais j'ai… En filigrane, c'est là. Oui, c'est là. C'est là. La peur du vieillissement chez l'homme, la peur du vieillissement chez la femme. C'est sûr qu'avec le traitement qu'on déserve. Oui, l'obsolescence programmée. Puis en même temps, comme si la valeur de l'individu ne tenait qu'à ses rides, qu'au nombre d'années qu'il y a. C'est assez comme si la beauté ou la désirabilité ne tenait pas à ton être, à ton âme, à ce que tu portes, à tes rides. Je regarde Patrice, il est beau spécialement, mais quand même. Tu as des rides d'expression, tu as des rides de « j'ai jogué pendant des heures » puis ça apparaît dans ma face au soleil, au vent. Oui, mais c'est vrai. Ça fait partie, tu sais, c'est t'étampé dans ta face et puis si tu as un tempérament mélancolique triste et dépressif, ça apparaît dans ta face au soleil. Oui, moi je l'ai ici, là. Ah oui, un prix de soucis. Oui, un prix de soucis. Ça, c'est les enfants, famille, je pense. En tout cas, il y a 18 ans. Oui. Bon, mais c'est peut-être, tu sais, il y a toutes sortes de raisons, mais ça fait partie de ton être. Et la personne qui t'aime, elle aime ça. Oui, en fait, oui. Tu sais, alors, moi, je ne pense pas qu'on a à revoir ça, la beauté. Moi, j'ai toujours trouvé les vieux beaux. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'aime les rides, j'aimais mon grand-père. Je trouvais les mains de ma grand-mère extraordinaires. C'est quoi cette affaire-là d'obséder sur, OK, c'est fini l'amour après 45 ans. Voyons donc. En tout, dur constat de société de constater comment on traite justement les gens âgés. Puis, ne serait-ce qu'avec la pandémie, ça nous a réveillés aussi. Oui. Avec le sort réservé aux personnes âgées. Il n'y a personne qui veut aller dans un CHSLD en ce moment? Personne. Puis, tu sais, aujourd'hui, Jacques Godin, dont on apprenait le décès, que j'aimais beaucoup. Oui. Tu sais, quel bel homme. 90 ans, il s'entraînait. Il y avait un corps d'athlète végétalien. Tu sais, tu te dis, ben non, ce gars-là, c'est un bel homme, mais il dégageait aussi. Puis, c'est ce que tu dégages qui fait que, tu sais. Bon. Alors, cela dit, ce livre-là, c'est le livre d'une renaissance. C'est le livre d'une femme. Tu sais, le sujet, c'est ça, plutôt que le... Ben, c'est le jeune amant français aussi, mais c'est une histoire de renaissance. Et je pense que c'est ce qui donne de l'espoir aux gens quand ils lisent ça. Ils disent, ah, wow, il a rebondi. Elle rebondit vite, à part ça. Elle rebondit vite. Elle rebondit avec une espèce de confiance aussi. Puis, une lucidité, là. C'est ça que j'ai aimé chez Tony Royale. Elle n'est pas comme dans l'espèce... Elle n'est pas dans les chimères, dans une espèce de rêve où elle imagine que ce sera l'amour de... Elle a perdu déjà la candeur de la jeunesse, de toute manière. Elle en a vu d'autres. Donc, cette maturité-là dans l'histoire d'amour, elle est magnifique aussi. Ce passage-là qui a été marqué déjà par des désillusions, ce qui fait qu'elle est plus forte, qu'elle aborde cette nouvelle réalité-là avec une confiance, une sagesse, une folle sagesse quand même, il faut le dire, mais qui est douce aussi en même temps. Et ça, là-dedans, dans ce propos-là, moi, je trouve que c'est teinté d'espoir. La façon dont tu l'as abordé aussi, en tout cas, je ne suis pas étonnée que ça ait autant de répercussions actuellement dans les ventes auprès des lectrices et des lecteurs. Et Fanny Brite avec « Faire les sucres ». Fanny, c'est son deuxième roman, parce qu'elle a écrit des essais, comme je l'ai dit, il y a eu de la dramaturgie, beaucoup de pièces de théâtre, tout ça. Et il y a eu « Les maisons » il y a quelques années. Immense succès, « Les maisons », puis on découvrait en même temps la maison d'édition « Le cheval doux » qui est menée de main de maître par Geneviève Thibault. Et là, tu fais paraître ce deuxième-là, « Faire les sucres ». Quand on a un immense succès avec « Les maisons », je peux imaginer que la petite ride ici doit se creuser puis s'installer à l'écriture du deuxième. Le deuxième, pour moi, il me fascine. C'est dans le parcours d'un écrivain qui a connu un très grand succès avec le premier. Comment tu as fait pour surmonter cette crainte-là? Est-ce que c'était naturel? Est-ce que tu avais une confiance ou tu ne pensais pas du tout à ça? Ma chance, c'est que je travaille en théâtre aussi, puis en littérature jeunesse, puis que j'ai écrit un essai aussi entre les maisons. Quand j'ai écrit « Les retranchées », qui suivait les tranchées, c'était après les maisons. Moi, ma vie d'écrivaine, c'est vraiment une continuité. J'ai une vie très... C'est drôle parce que tu parlais de course puis de discipline, puis c'est peut-être pour ça que je n'arrive pas à faire de la course parce que j'ai déjà la discipline de l'écriture puis on dirait que c'est trop. Ce serait trop que je ne suis pas capable d'être aussi encadrée, aussi rigoureuse dans les autres domaines, mais j'écris tout le temps. Je fais juste ça, en fait. C'est vraiment ça mon métier. Puis on dirait que ça me permet de juste toujours plonger dans un autre projet. Je pense que c'est Paul Buissonneau qui disait ça. Toujours au suivant, dès la première d'un spectacle, au cas où il disait « OK, next ». Au suivant, c'est comme une manière de rester tout le temps dans la matière, de ne pas s'en éloigner trop longtemps. Moi, je crains de m'éloigner de la matière parce que j'ai l'impression que je ne retournerais pas. Si tu me laisses faire juste des tartes pendant une couple de mois, peut-être que je n'en tournerai jamais à l'écriture. Oui, parce qu'il faut dire que Fanny fait des gâteaux merveilleux. On dirait qu'elle est pâtissière. Les gens ne savent pas ça, mais il faut le dire. Je veux dire que tu fais des gâteaux de fou. Oui, mais en fait, je fais beaucoup de gâteaux quand je ne suis pas capable d'écrire. Ça fait que j'ai des passes comme ça. J'en fais plus parce que c'est comme une façon de purger ce qui ne se passe pas à l'intérieur. Je procrastine avec les gâteaux. Je procrastine avec les gâteaux énormément. Donc, je pense que ça m'a permis peut-être de rentrer dans les sucres un petit peu comme incognito. C'est comme si je ne me le disais pas trop à moi-même que j'étais en train d'écrire le deuxième roman. Ça fait que ça se passait comme un petit peu sur la pointe des pieds. Ça m'a permis d'entrer dans l'histoire. Puis, il faut dire, ils m'étaient apparus. Ils étaient là, Adam et Marion et Célia. Quelque part, ça m'appelait. Je n'étais pas dans la pression pendant que j'écrivais. J'étais dans... Encore, on va reprendre les métaphores de course parce qu'ils sont bonnes, mais le creux où tu es obligé de marcher, tu as un point et tu vomis sur le bord de la route. C'est ça. C'est ton rafle, tes creux. Oui. Pas tous les creux. Ça me donnait mal au cœur de courir. Quand je courais, ça me donnait mal au cœur. Mais ce moment-là, c'est peut-être vers le deux tiers de l'écriture que je l'ai eue au creux de l'hiver dernier, disons, avant le confinement. Là, je pense que la pression m'est comme tombée dessus. On dirait que là, je me suis mise à penser au lectorat. Je pense que quand on arrive vers la fin de l'écriture, des fois, on n'est plus juste dans cette espèce de monde étrange de la fiction où on n'existe pas dans... On passe nos journées dans quelque chose qui n'existe pas, ce qui est quand même assez funky comme état mental. Puis on dirait que plus t'approches de la fin, plus tu le perçois comme un objet qui va sortir de ta maison puis qui va aller vers les autres. Puis là, oui, j'avoue que j'ai bloqué un petit moment. Il y a eu plusieurs gâteaux, de fait. Il y a eu plusieurs gâteaux, j'ai eu de la mauvaise humeur distillée sur les membres de ma famille. Mais après, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre que continuer? Je veux dire, je n'allais pas aux trois quarts du livre faire... Je ne le publierais pas parce que je ressens de la pression. À un moment donné, il y a juste une direction dans laquelle tu peux aller puis on fait juste... Il y a un petit doute aussi. T'es quand même... T'as une certaine anxiété, tu doutes, toi, non? Oui, oui, ben oui. T'es pas comme... Mais je doute, il est sorti puis je doute, tu comprends? Ben voyons. Ben oui. Est-ce que c'était étonnant, c'était aussi, en fait, il y avait la dislocation de cette femme, un peu cette... Est-ce que c'est ça, peut-être, qui vous a entaché? Vous voulez dire comme l'étincelle qui m'a fait... Non, mais à un moment donné, c'est devenu difficile, mais on dit que le personnage est en train de se disloquer. Ah oui. La relation, en fait, c'est ça, c'est parce que c'est le couple qui... Oui, c'est plus... En fait, c'est drôle parce que, non, Marion, elle, elle se libère. Peut-être dans 10 ans, elle a son jeune amant français, parce qu'elle a 39 ans, Marion, dans le livre, puis je pense que ça s'en va vers une grande... Ben oui, on lui souhaite. C'est un refus du rôle qu'on lui a assigné socialement, qu'on lui a assigné dans son couple, dans sa famille, puis même dans son milieu professionnel. Pour être aimée, oui. Pour être aimée, pour correspondre à ce qu'on attend d'une femme pleine de sollicitude et généreuse et dans la vénégation. Puis je pense que c'est plus Adam qui rendait l'écriture douloureuse pour moi, parce que c'est lui qui est en chute, vraiment. Elle, elle est en décollage, lui, il est en chute. Je pense que c'est avec lui que j'ai souffert plus parce qu'il faisait parler aussi mes propres zones obscures, je dirais. Puis aussi parce que c'est un personnage qui est difficile à aimer. Oui. Est-ce que les personnages masculins ont été plus difficiles, comme dans les maisons, par exemple, aussi? Est-ce que c'est quelque chose qui est plus difficile d'accès, d'avoir accès à la psyché masculine, à ses réactions? Je ne sais pas. Non, je ne pense pas. Je ne dirais pas. Je ne dirais pas. Je ne pense pas. Mais je m'inquiète toujours, c'est sûr, quand j'écris un personnage masculin, de ne pas... On veut faire attention aux clichés. On veut faire attention au côté, des fois, unidimensionnel qu'on peut donner à nos personnages quand on n'a pas le temps de les travailler assez. Des fois, quand ils nous font trop penser à quelqu'un qu'on connaît, on se piège aussi. Des fois, il faut s'éloigner de ça. Il y a plein de défis. Quand on se sent plus loin, tout ça. Mais non, je ne sais pas. Je ne pense pas. Je ne pense pas. En tout cas, ils ne sont pas unidimensionnels. Impossible! Ils ont des couches et des couches, ces personnages-là. Comme dans vos trois romans, d'ailleurs. Patrice, je me demandais, est-ce que toi, tu es un gars qui doute? Moi, j'ai vraiment l'image d'un gars qui a une espèce de confiance, ne serait-ce que par la course. C'est comme une espèce de rigueur dont tu parlais au départ. Mais est-ce qu'il y a quand même une forme de doute qui s'installe dans ta pratique de l'écriture? Oui, constamment. Oui? C'est ça qui me fait avancer, en fait. C'est ce qui me fait avancer dans bien des affaires. Je doute d'être un bon acteur. Je doute d'être un bon si, d'être un bon papa alors que je donnerais ma vie pour mes filles de même. Je doute de tout constamment. Mais c'est ce qui fait que je me tiens à la surface, je pense. J'essaie de me pousser en écriture, en courant, en jeu, dans la vie en général. Le doute, Josée, c'est aussi l'auteur du journaliste, de la journaliste. Oui, moi, je doute chaque semaine, c'est sûr. Chaque semaine, je me demande, je ne sais pas le sujet. Ce n'est pas ça, je ne l'ai pas eu, langue. Je suis toujours surprise qu'un texte, on ne sait jamais pourquoi un texte marche. Même chose pour le roman, bien sûr, que j'ai douté. Mais c'était plus fort que moi. Je suis contente de l'avoir sorti. Mais je ne l'ai pas fait pour prouver quelque chose à personne. C'était vraiment parce que j'avais envie de m'amuser. Et c'était prêt. Je n'aurais jamais pu écrire ça pendant le confinement. Non, non, jamais de la vie. C'est un roman beaucoup trop libre pour écrire ça enfermé. C'est vrai, parce que c'est l'exil de quelqu'un. Alors, c'est quelqu'un qui brise les murs, qui brise les fenêtres, qui respire en pleine. Qui va à un chiaga, pas de masque. Je me demande bien quel genre d'écriture ça va donner par la suite. Je ne sais pas, mais moi, pour l'instant, je n'écrirai pas de suite avant qu'on soit un peu plus libre, parce que j'ai besoin de ça, moi, comme oxygène. Ça dépend de tes univers aussi, c'est sûr. Ça dépend de ce qu'on écrit, de ce qu'on a envie d'écrire à ce moment-là. Oui. Moi, j'ai pensé pendant un court moment, parce que pendant le confinement, je suis en train de terminer l'écriture puis commencer l'édition. Au début, je me suis dit, c'est complètement absurde d'écrire dans un contexte comme ça. Ça n'a aucun sens. Ça n'a comme aucun sens. Puis finalement, je me suis rendue compte, même comme lectrice cet été, le bonheur que j'avais de retourner dans la fiction, comme lectrice, et comme la pertinence de sortir du réel, même l'utilité, comme l'utilité psychique de sortir du réel. Ça m'a comme reconnectée, en fait, totalement avec mon amour de la fiction les derniers mois. Moi, ça fait, quand j'ai écrit, j'étais aux deux tiers du roman puis on est tombés en confinement et c'était pourquoi? Puis je l'ai dans une histoire très violente, très sombre. Je me suis dit, mon Dieu, puis je m'allais vers 4 heures du matin pour le gris, ça fait qu'il faisait noir encore dehors. Puis à un moment donné, j'ai fait, non, il faut y aller encore, le doute, puis on continue, on avance. Puis tout de suite, j'ai déjà proposé, je pense déjà au prochain parce qu'il faut avoir quelque chose, il faut s'amuser là-dedans. Puis c'est sûr que l'année 2020, en littérature, comme dans le reste de l'histoire, va être entachée de ça. Je ne sais pas si ça n'a pas aidé. Mais moi, je suis comme toi, moi, j'ai pris tout le confinement, je prenais des notes pour le prochain. Je me dis, OK, mais regarde, je continue dans ma tête, mais le moment propice pour l'écrire, ça, c'est autre chose. Mais on a gagné une foule de lectrices et de lecteurs avec la pandémie, ça, c'est certain. Les gens ont besoin d'évacuer à travers la fiction. Et là, je répète le titre de vos livres parce que déjà, on va prendre les questions des gens parce que je sais qu'il y a des questions, les gens nous suivent, ça roule. Il y a beaucoup de gens qui nous suivent en ligne et ça fait vraiment mon bonheur. Alors, c'est mon jeune amant français de Josée Blanchette et c'est paru chez Druid. Patrice Godin avec les chiens chez Libre-Expression. Et faire les sucres de Fanny Brite, c'est paru au cheval doux. Alors, c'est tous des titres de la rentrée, de cette rentrée-ci, 2020. Une rentrée dont on se souviendra toujours, assurément. Mais ça n'a pas nuit, je pense, à la réception, puis à l'amour que les gens ont porté, on tue pour la fiction. Alors, ça, c'est formidable. On a des questions. Une qui revient, entre autres, les gens s'intéressent à savoir est-ce que vous trouvez votre inspiration par elle-même, elle vous vient ou vous devez vraiment vous asseoir et la travailler, cette inspiration-là? Est-ce que c'est un travail ou si c'est quelque chose qui vous habite tout à coup? Comment ça vous vient? Moi, ça part beaucoup des personnages parce que peut-être par des formations d'acteurs, en fait. C'est des personnages qui m'intéressent beaucoup, leur psychologie ou même au détriment de l'histoire. Je me suis un petit peu planté avec mon premier roman parce que je suis allé trop dans ça, d'après moi. Mais après ça, c'est du travail. Il faut s'asseoir, puis il faut réfléchir, il faut jouer avec nos petits blocs, puis notre petit casse-tête, puis placer les affaires. Des fois, on recommence, mais c'est du travail, parce que si on se fie à l'inspiration, ce que je faisais avant quand j'étais plus jeune, bien, c'est ça, on écrit deux, trois pages, c'est bien bon, puis la quatrième, cinquième n'est pas bonne, puis on jette, on recommence, puis on arrive à rien. La même chose pour Mme Brice? Oui, oui, complètement. C'est vraiment, il y a des choses qui nous surprennent, qui nous arrivent, sans prévenir, puis des débuts de romans ou des scènes, des personnages qui nous habitent, on ne sait pas trop pourquoi, mais c'est surtout retourner devant la page tous les jours, puis se poser toutes les questions sur les voix qu'on prend, est-ce que je suis en train de prendre une voix facile, est-ce que je suis en train de répéter quelque chose, c'est de la remise en question constante, c'est vraiment un muscle. Une autre question, alors peut-être brièvement, quel est votre livre de lecture actuellement? Ah, bonne question. Peut-être à chacun d'entre vous? C'est le temps de plugger vos amis. Bien, moi, j'ai accepté de faire partie de l'équipe de fous qui ont décidé de lire la recherche du sang perdu. Oui, avec Marie-Louise Arsenault. Plus on est de fous, plus on lit cette année, donc je vais juste lire ça. Je me suis fait un règlement que j'avais le droit de lire d'autres choses la fin de semaine. Donc, à la recherche du sang perdu la semaine et le week-end autre chose. Et ce week-end, j'ai lu Livre Maria de Julia Carminon qui est une jeune écrivaine française. J'ai trouvé ça magnifique. J'ai ébloui. Josée? Ah bien, moi, cette semaine, c'est parce que je parle des légumes. Alors, je suis dans Autolenghi, je suis dans Falestin, je suis dans le livre de Marie-Ève Servaria, La saison des légumes. Je ne suis pas du tout dans la littérature, mais quoique, il y a des textes très intéressants là-dedans. Puis moi, je suis une gourmande, j'ai une ex-critique gastronomique, donc qu'est-ce qu'on ne se refait pas? Puis en plus, je suis VG, donc je me suis lancée là-dessus. Une de nos invitées ce soir avait un très beau livre de recettes, entre autres, Kim Thuy, avec sa recette diétanienne. Mais j'ai mangé chez Kim Thuy, j'ai encore le goût de ce qu'elle m'a fait. Non, c'est sérieux. Elle est extraordinaire, c'est une fée dans une cuisine. Et vous, Patrice, qu'est-ce que vous lisez actuellement? Moi, je suis dans Karl of Nosgad, vous excuserez mon Norvégie, je suis bien sûr de bien prononcer le nom, mais je lis Les confins du monde. En fait, moi, j'avais Philippe Giant, puis là, il y a Karl of Nosgad qui a rendu mon écrivain. Je trouve ça formidable, même si des fois, ça me tape sur les nerfs parce que c'est quand même énorme comme oeuvre. Mais je trouve ça fascinant de lire, même s'il parle juste d'un verre d'eau, c'est formidable. Dernière question, peut-être parce que le temps file. Alors, c'est une question pour Fanny Bride. À quand le livre de recettes de gâteaux? C'est drôle parce que j'ai un beau frère qui est éditeur en une maison d'édition où il publie beaucoup de livres de cuisine puis il m'a bien prévenu que si je voulais faire un livre de cuisine, il fallait que je lui en parle. D'accord. En premier. Mais je ne sais pas, je ne suis pas sûre que je vais faire ça. Je trouve que... Je pense que des lecteurs qui se délectraient. Oui, je suis les recettes, je ne les invente pas. En tout cas, à une autre époque, il y a des invités comme Suzanne de Lapointe qui amenaient des gâteaux quand elles venaient faire des émissions. On attend les gars. Je le fais des fois. J'avoue que là, sanitaire ouaise, ce ne sera pas idéal. Alors, ça termine notre première partie. Mille merci, Patrice Godin, Josée Blanchet et Fanny Brite. Alors, c'est même temps le temps de passer à un premier tirage. Nos invités de la deuxième table ronde vont tranquillement s'installer à leur place. Tandis que ceux qui sont là vont nous quitter. On va nettoyer nos micros, échanger nos livres et nous, on y va avec un premier tirage et je vous rappelle que pour être éligible aux tirages qui se feront après la deuxième table ronde, vous devez nous faire un petit commentaire ou poser une question quand bien même que ce serait juste de mettre un petit pouce en l'air mais dans l'espace commentaire, pas seulement un like. Alors, est-ce que notre premier gagnant est connu? Oui, je pense que oui. Alors, félicitations à Mme Jacinthe Martin. Donc, Mme Martin, vous vous méritez le bouquet de livres, donc, des six livres de la soirée et cela vous sera expédié par Avenue.ca au cours des prochains jours. Soyez patientes parce que nous attendons le livre de Mme Thuy qui n'est pas encore paru mais qui le sera dans les prochains jours. Alors, voilà. J'en profite, moi, pendant qu'on est en train de préparer la deuxième table ronde pour vous parler de la librairie Monnaie où nous sommes installés ce soir, je tiens à les remercier particulièrement de leur accueil, de leur support. C'est une très belle librairie. Au bas de l'écran, vous voyez aussi passer, évidemment, les livres, vous pouvez vous les procurer chez votre propre libéraire dans votre région. Ils sont en vente partout, mais aussi, vous pouvez les commander en ligne et l'adresse pour les commander en ligne chez Monnaie est diffusée dans le bas de notre écran. Donc, voilà pour la librairie Monnaie qui est située au centre commercial Salaberry dans le nord de Montréal. Pour ma part, bien, écoutez, je vais me faire un petit peu de publicité. Je vous invite à aimer notre page Facebook si vous avez aimé votre expérience de ce soir et aussi pour pouvoir suivre nos différents contenus et nos prochains rendez-vous qui seront annoncés. Vous pouvez aussi vous inscrire à notre infolette pour ne rien rater de nos nouveautés autant au niveau des contenus que des rendez-vous. Alors, tranquillement, pas vite, nous allons, je pense que je vais leur demander d'aller nous chercher nos auteurs. Parfait. Alors, ils vont prendre place. J'en profite aussi pour vous dire qu'effectivement, comme je le mentionnais en début de soirée, nous avons lancé sur Avenue.ca une nouvelle section bouquinée où Claudia Larochelle fait des suggestions de lecture en vidéo de façon régulière. On publie aussi la rubrique Le livre de la semaine. Ce sont toutes sortes de livres dont nous parlons, qu'on a lus pour vous et pour lesquels on fait des critiques. Alors, il y a aussi plusieurs journalistes sur Avenue.ca qui parlent de certains livres spécifiques à leur domaine. Claude Deschênes en culture, par exemple, nous parle souvent de livres qu'il a lus. Alors, vous pouvez aussi les retrouver dans cette section-là. Si vous avez des commentaires ou des questions par rapport à Avenue.ca, je vous laisse l'adresse courriel éditorial, Aérobase, Avenue avec un S. Ils sont un peu bruyants en arrière, mais c'est la première tablée qui quitte pour la deuxième tablée. Pascal, je pense qu'il faudrait peut-être aller faire signe à nos gens de venir prendre place avec nous. Alors, je pense que la première tablée est en train de nous quitter. Donc, je vous rappelle que sur Avenue.ca, vous pourrez trouver dans les sections Vibrer, Découvrir, Bouquiner, Savourer. Sur Avenue.ca, notre sommelière est Jessica Arnois. D'ailleurs, si vous allez sur notre page Facebook, vous allez pouvoir retrouver le dernier rendez-vous que nous avons fait la semaine dernière avec Jessica qui lançait un très beau livre. Alors, puisqu'on parle de livres ce soir, le livre Santé où elle aborde toutes les facettes du métier de sommelier et du vin. C'est fascinant, ça se lit comme un roman, j'ai beaucoup apprécié. Alors, voilà, donc, à ma gauche, sont en train de prendre place les invités de la deuxième table ronde. Vous êtes prêts? Bon, c'est bien, c'est bien. Alors, je vais donc vous laisser au bon soin de Claudia Larochelle avec James Hyman, Tristan Malavoie et celle qu'on veut toutes mettre dans notre poche ou notre sacoche, notre Kim Thuy national. Alors, voilà, on est très, très heureux de l'accueillir ce soir et je pense que Claudia a même un masque à l'effigie du dernier bouquin de Kim dont le titre est E-M-M. On peut même traîner Kim dans notre sacoche pour vrai. Kim? J'aurais aimé s'en avoir un. J'ai même pas mon livre. Non? J'ai même pas mon livre. T'as pas besoin. Alors, effectivement, nous n'avons pas, je pense que vous pouvez le voir à l'écran, on a diffusé la couverture du livre de Kim Thuy E-M. Je rappelle qu'il sera en librairie, je crois, le 4 novembre qu'on m'a dit, donc vous pourrez vous le procurer et les gens qui gagnent ce soir, le bouquet des six livres le recevront et ne vous en faites pas. On va attendre donc au 4 novembre pour faire l'envoi du bouquet et le livre de Kim sur lequel est brodé un fil. Est-ce que tous les exemplaires n'ont pas tous les enleurent? J'ai réussi à 400. 400 exemplaires sur lesquels elle a brodé un fil. Alors, voyez un peu l'engagement. Alors, je vous laisse là-dessus pour la deuxième table ronde avec James Allman, Tristan Malavoie et Kim Thuy. Bonne soirée et après, on fait un dernier tirage. Bonsoir tout le monde. Merci d'être là. On m'a dit qu'il y avait vraiment beaucoup de circulation, beaucoup de gens qui nous suivent en ce moment. Alors, je suis très, très heureuse que ça circule, qu'il y ait des gens qui soient au rendez-vous pour découvrir ces trois merveilleux romans dont il sera question. je vais vous les représenter. Françoise, merci, merci d'avoir évoqué l'item de cette table ronde-là, de cette discussion. Et là, je vais vous les présenter chacun à tour de rôle. Je vous présente Kim, vous la connaissez depuis Rue en 2009. Son parcours est formidable, digne d'un conte de fées, Kim, c'est ça. Dans la science-fiction, je trouve, ça fait plus que... Oui, dans l'époque actuelle, ça fait assez science-fiction, merci, effectivement. Elle a une personnalité attachante, on aime Kim, tu es franche, il y a quelque chose de très solaire aussi chez elle. Et quoique, si ses précédents ouvrages penchait du côté du soleil, je dois le dire, cette fois-ci, aime ce huitième livre quand même, huitième livre. Oui, 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 et grandiose tant du point de vue de sa forme en poupée russe que de ses mots. On a un penchant qui est plus sombre et lunaire parce qu'il raconte les destins liés de victimes de la guerre du Vietnam et ce roman-là, c'est comme un vaste tableau de fiction cousue de fil de soie, comme sur la couverture des livres, d'ailleurs, en plus de recevoir les masques, ça, ce n'est pas tout le monde qui va recevoir un masque avec le livre à la maison, attendez-vous pas à ça, mais on a même des fois une petite broderie, nous, les privilégiés sur nos livres, on a eu une petite broderie, alors c'est tissé de fil de soie, autant il y a ça et autant il y a des fils de barbelés aussi dans ce livre-là à l'intérieur, parce qu'il y a beaucoup de sang, il y a beaucoup de blessures humaines aussi, et malgré tout, il y a beaucoup de lumière chez Kim Thuy dans tout ce qu'on peut lire de toi, Kim, alors merci beaucoup, parce que c'est dans les nuances que réside toute la vérité de ce livre-là, M, qui est, à mon avis, là devant toi, il y a Man, qui est le précédent roman de Kim Thuy, et je dois dire, j'ai beaucoup aimé Man, mais M, pour moi, c'est mon préféré, je te l'ai dit, c'est vraiment un livre où j'ai vraiment été fortement ébranlée, j'ai beaucoup pleuré, c'est un livre d'ailleurs qui nous, oui, qui nous divertit en quelque sorte, mais aussi, c'est un livre qui nous instruit énormément, c'est un livre qui nous apporte tout un autre regard sur la guerre du Vietnam aussi, donc c'est vraiment une belle manière d'en apprendre un peu plus sur ce conflit-là aussi, puis je suis contente parce que ça va aller chercher un vaste lectorat. Alors, bienvenue Kim, Tristan, écrivain, auteur, compositeur, interprète, journaliste, éditeur, Tristan est multitalentieux, il est emprunt de sensibilité, il donne à lire des romans qui sont lucides, ancrés dans leur époque, écrits avec style, élégance, il y a ça, il y a ça chez Tristan et singularité aussi. Cet homme-là, il est charmant, presque autant que Simon Venn, héros de son deuxième roman, il me regarde, moi je l'ai aimé beaucoup Simon Venn quand même. L'œil de Jupiter, donc c'est ce roman, l'histoire d'un homme qui allait croiser des chemins, qui quitte son poste de professeur au cégep pour une raison qu'on apprend à découvrir au fil de l'histoire et qui débarque à la Nouvelle-Orléans pour faire le point avec lui-même et évidemment, il va croiser toutes sortes de personnages, il va lui arriver toute une ribambelle d'aventures et surtout, il y aura quelque chose, une espèce de révélation pour nous, le lecteur, mais pour le personnage aussi, pour Simon Venn. Et ça, c'est paru chez Boréal en cette rentrée 2020. Et on a à ma droite, James Simon qui a fait paraître Une vie d'adulte. C'est son deuxième livre en carrière après Océan. C'est un acteur charismatique. Il est devenu auteur aussi, un auteur tout aussi talentueux, il faut le dire, déjà présent sur la scène littéraire avec une voix authentique. Il donne dans une vie d'adulte un récit qui est né d'un journal dans lequel il notait des observations, des réflexions sur la vie et dans ces chapitres qui sont courts sur la difficulté d'être comme sur le désir de s'appartenir, on y retrouve aussi des observations, des instantanées de vie. On apprend que l'essence du bonheur, entre autres, ne tient pas que dans la réussite sociale, la notoriété, les soirs de première. On apprend qu'il y a quelque chose qui est derrière ça, qui demeure en coulisses. Et il y a tout le reste, surtout peut-être l'essentiel. Et là-dessus, on médite avec James Heinemann dans une vie d'adulte. Et ça, c'est paru Chez Quai numéro 5. Et ça a été fait avec le meilleur éditeur en ville. Il est avec nous. Son complice à sa droite, Tristan Malavoie. Tristan, tu dois être fier de ton coup. C'est toi qui est allé cruiser, James. Je suis très fier de mon coup. Oui, hein? Je suis très fier de mon coup. C'est le deuxième livre qu'on fait ensemble déjà. Ça a commencé au Salon du livre de Montréal il y a quelques années, je ne sais plus, 4 ou 5 ans, James. Oui. James m'a parlé de... On s'était rencontré sur des activités des impatients ou de... Tu étais au voir pendant des années. tout le monde savait qui tu étais. James m'a parlé mais dans une allée du Salon du livre de trucs qu'il écrit, qu'il écrit fun. Et puis, j'avais tout de suite été touché par la fragilité qu'il y avait soudainement dans sa voix. Lui, qui est si sûr de lui, d'habitude, il me parlait de ça à demi-mot et puis à mi-volume surtout. Et j'ai dit, il y a quelque chose là. Puis, j'ai été curieux de ce qu'il était en train de tramer comme texte. On a commencé à échanger. On a débuté une très belle... Je parle beaucoup, c'est une question. Vas-y. C'est très intéressant. On a débuté une belle conversation. Je pense que c'est le bon terme. Depuis maintenant deux ou trois ans, James et moi, on a une belle conversation sur le livre, autour du livre et puis sur plein d'autres sujets. Et ça nous a mené à faire deux livres ensemble, dont celui-là qui est magnifique. Et c'est intéressant que tu disais quand il t'a abordé et quand vous êtes parlé dans cette fameuse allée du Salon du livre de Montréal, tu disais que tu avais trouvé chez lui une espèce de... Peut-être pas une fragilité, mais une espèce de pudeur face à l'écriture peut-être. James, est-ce que tu avais moins confiance en tes pouvoirs d'écrivain qu'en ceux d'acteurs, par exemple? T'étais-tu comme cette espèce de sentiment d'imposteur qui t'habitait à ce moment-là? Non, je ne peux pas dire imposteur parce que... D'abord, quand je les ai écrits, je... je m'en tirais si je disais que ce n'était pas quelque part en arrière de me dire est-ce que... La question, en tout cas, est-ce que ça... Ça pourrait mériter d'être publié, mais je ne l'écrivais pas... Je ne m'imaginais pas tout ça, donc la question de la posture ne se posait pas. Il y avait juste le besoin. Quelque chose qui s'est construit. Il y a eu un projet en fait, tout simple qui s'est dessiné au fur et à mesure que j'avançais dans ces textes-là. Et puis, ça m'a parlé, mais tu sais, ça me parlait comme beaucoup d'autres projets me parlent. Faire une mise en scène au théâtre, c'est un espèce de... C'est un morceau de glaise qu'on travaille. On ne connaît pas tout à fait la forme que ça va prendre au final, mais cette aventure de le travailler en ayant à l'esprit quelque chose, c'est ça qui m'intéresse. Donc, le travail d'acteur, c'est ça. L'écriture, c'était ça. C'est vrai que je baigne quand même dans les mots depuis toujours comme enfant, adolescente, je n'avais pas de télé, il n'y avait rien. Tout ça, je pouvais lire un livre par jour, ça m'a construit de tellement de façon ensuite le travail d'acteur. Puis ensuite, beaucoup quand même, il faut dire, ce qui est devenu peut-être une des parties les plus importantes de mon travail d'acteur qui a été la lecture publique. puis cette aventure de partager cet amour-là avec le public, tout ça à faire en sorte que quand j'ai commencé à écrire, je n'avais pas l'impression de sortir de nulle part, mais je ne m'imaginais pas du tout être publié. Alors oui, quand j'ai abordé Tristan, quand je lui ai envoyé ça. Quand Tristan m'a dit après l'avoir lu, moi j'ai un vrai coup de cœur et tu peux aller voir ailleurs, mais moi je te le dis, si ça t'intéresse, moi je le publie. C'est vrai que c'était un moment quand même dans une vie d'être perçu, d'être lu, d'être entendu, vu comme ça puis d'avoir cette confiance qui vient de quelqu'un d'autre dont on a besoin pour avancer. Donc oui, ça a été un moment important. Oui. Est-ce que cette relation-là que vous avez entre écrivain et éditeur, est-ce que c'est assez semblable à une relation qu'il peut y avoir avec un metteur en scène par exemple ou avec... Non, parce que tu sais, je pense que quand même le travail d'acteur, c'est un travail qui est vraiment collectif, fondamentalement. Même quand on est dans un solo, comme je l'ai fait, il y a d'autres regards, il y a le directeur du théâtre, il y a la metteur en scène, il y a des concepteurs, il y a vraiment un ensemble. Le travail de l'auteur, c'est quand même un travail qui fondamentalement est un travail de solitude, point final. je ne fais lire à personne, je pense que ça doit être le cas pour beaucoup d'auteurs. Ça ne me viendrait pas à l'idée de faire lire des bribes de ce que j'écris à quelqu'un. Donc, c'est vraiment une aventure que je mène jusqu'au terme seul et quand c'est prêt, ben là, je le fais lire. Après ça, cet échange-là autour du livre est important parce que ça nous le fait lire nous-mêmes autrement. Puis, il y a un travail quand même à faire technique aussi d'édition, de peaufinage qui bonifie le livre, mais non, ce n'est pas la même chose. Non, mais j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup, je t'avais dit déjà une fois, mais ce moment où, par exemple, pour une vie d'adulte où on s'est assis, j'avais l'impression, mais on s'imagine beaucoup de choses, que Tristan était peut-être un peu perplexe par rapport à ce livre au départ, en tout cas, parce que peut-être que tu m'as dit, en tout cas, mais ce n'est pas un roman finalement. Non, je suis désolé, ce n'est pas un roman. Mais il s'est arrangé avec ça. Oui, mais après, il y a du temps qui a filé, il m'a dit, je vais relire, puis j'ai dit, quand on s'est revus un mois et demi plus tard, je ne voulais pas te faire signe, parce que je voulais vraiment que tu fasses ce chemin avec ce livre pour que tu décides vraiment pour toi-même si cette aventure-là te tentait ou non, parce qu'évidemment, il aurait pu me dire, sais-tu quoi, peut-être pas celui-là. Mais alors, on s'est assis, et puis cette collaboration, parce qu'on parle du travail de l'acteur, comment est-ce qu'on travaille avec l'autre, et le moment où Tristan s'assoit la première fois, vraiment qu'on a une conversation autour du livre, et qu'il me dit, commence par me parler de ce que tu voulais faire avec ce livre, avant que moi, je te donne mon retour là-dessus, puis en fait, j'ai surtout parlé pendant une heure, puis après, on a eu d'autres conversations, mais ce désir d'un éditeur de vouloir, avant de porter un jugement définitif sur un livre, mieux comprendre ce que l'auteur a voulu faire et y mettre, parce qu'il y a une forme qui est particulière, parce qu'il y a un côté, je dirais, presque aléatoire dans ce livre qui peut désarçonner, ça, c'est quand même, c'est des relations privilégiées, seul à seul, avec quelqu'un avec qui, c'est rare dans la vie d'avoir des vrais interlocuteurs, ce qu'on appelle un vrai interlocuteur avec qui il y a une vraie conversation, tu parlais de conversation, c'est, quel que soit l'avenir d'un livre, ce sont des moments riches, importants, précieux. Ce rapport-là, Kim Fessinke, oui, parce qu'il y a cette solitude, Kim, que tu traverses quand tu écris inévitablement, mais dans ses chambres d'hôtel, par exemple, je pense à ça, parce qu'il y a ce tripte qui est partagé chez plein d'auteurs aussi, d'écrire dans les chambres d'hôtel. Dans une chambre d'hôtel, à la maison, tous les objets nous parlent. On sait où est-ce qu'on l'a acheté, qui nous l'a donné, pourquoi on l'a, tu vois, le choix de la couleur du rideau. Dans une chambre d'hôtel, il y a quelqu'un d'autre qui a pris toutes les décisions pour toi. Ce sont des beaux objets, mais quand on est dans un hôtel, viens. C'est fréquent. Non, mais j'ai eu la chance de... C'est parce qu'il y a toujours en tournée, à se promettre avant. Et non, il y a des hôtels de voir la réalité des choses, mais il y a des hôtels qui sont bien. Et dans ce cas-là, vraiment, je prends deux jours pour aller à l'hôtel pour écrire parfois. Et les objets ne te parlent pas. Ils sont très confortables, ils sont très beaux, mais il n'y a rien. Donc, tu es obligé de parler à toi-même. Tu vois, c'est toi qui te parles tout seul. Mais moi, contrairement à toi, par contre, je raconte toutes mes histoires avant de les écrire. Mes éditrices n'en peuvent plus de m'entendre. Ah oui, j'ai une étude, je pense que je vais faire ça. Et en plus, j'écris dans un Google Doc, en tout cas, un document. Ah oui? Voyons, c'est la première fois que j'entends ça. Donc, tout le monde a accès dans l'équipe. bien tout le monde, il y a mon écrire. C'est le premier jet. Peut-être pas, mais dès qu'il y a eu assez de... Et donc, je la vois. Je suis le chantier. Oui, oui, je la vois. Bien, tu sais, quand elle rentre dans le texte, je la vois, puis elle me voit taper, puis revenir. Donc, Milena, c'est la première fois qu'elle écrit, bien qu'elle m'édite, qu'elle écrit avec moi. Vous voyez, je fais même cela. Puis ça, c'est qu'elle est là, donc je la vois, puis je la vois même s'arrêter pour me donner le temps de continuer avant d'y revenir. Et j'aime beaucoup le retour rapide. Ah oui. Mais elle ne dit rien, par exemple. Je ne sais pas, peut-être comme toi, les éditeurs, ça ne dit rien. C'est comme les psys sont là. Mais quand il y a un flot de paroles qui sort, attention, c'est vrai. Au départ, il y a cette écoute, cette réception, cette écoute, mais j'ai l'impression qu'après, on se lance. Mais même pour la couverture, l'artiste visuel, je ne sais comment, peintre. il est un grand artiste. Il y a un artiste qui a fait la couverture de chez les psys. Et Louis Boudreau est un grand, grand, grand artiste. Jamais, j'aurais osé, mais je, bon, voilà, jamais j'aurais osé lui demander, mais c'est lui qui l'a proposé. Et ce que j'ai fait, c'est, je lui ai laissé aussi rentrer dans le document. Là, j'ai dit, tu lis, tu fais ce que tu veux et puis à partir de là, il a construit la couverture. Et vraiment, la couverture est le texte. Et le texte est la couverture. et j'ai eu la toile de la couverture au mi-chemin. C'est ça? Au mi-chemin. À mi-chemin. Et c'était vraiment au-dessus de ma tête. Et là, j'ai dit, Kim, là, tu dois être à la hauteur de cette couverture-là, de cette toile-là. Kim, est-ce que je peux te poser une question? Oui. Est-ce qu'il y a un rapport à faire ou non entre, parce que tu me parles de ça et puis, on parle d'un livre ouvert, des gens qui sont, qu'on peut, qui sont lisibles comme un livre ouvert. Est-ce qu'il y a un rapport entre cette espèce, parce que c'est comme s'il n'y avait pas de porte. J'avais pas de porte. Est-ce qu'il y a un rapport entre ça et tes origines vietnamiennes? Peut-être, parce que c'est un pays tropical. Tout est ouvert. Tout est ouvert. Est-ce que, est-ce que tu sens la cuisine est dehors? On est exposé aux autres et on s'habitue à vivre avec ce regard des autres porté sur soi, même si tu es très jeune. Est-ce qu'il y a peut-être quelque chose là? Oui, oui, tout à fait. Mais c'est beau, ça. Je n'avais pas vu ça comme ça. C'est très intéressant. Moi, je suis tellement privé. J'ai l'impression que je suis tellement occidental. C'est comme des séances de psy. Mais James, je pense que oui, ça doit expliquer. Et aussi, parce qu'on vit toujours au moins deux générations. Si ce n'est pas trois, quatre générations dans une même maison, j'ai eu la chance d'être élevée dans une maison très confortable et tout ça. Mais quand même, il n'y a pas d'intimité physique. Donc, la seule intimité que tu as, c'est dans ta tête. Mais sinon, tout le monde a accès à toi, a accès à ce que tu fais, même le bruit que tu fais. Et donc, tu as raison. Peut-être que c'est pour ça qu'il n'y a pas de ferme de bouche. Il faudrait voir si les écrivains nordiques, disons, ne passent pas davantage de temps seul dans une pièce avec leur texte. Je pense que oui. Mais on a des cultures du secret, du privé, la sphère privée, l'intime, tu parles des peuples nordiques, des protestants. Mais il y a des peuples qui sont marqués aussi par des blessures. Mais en même temps, la culture asiatique est tout dans la réserve. On n'exprime pas nos émotions. C'est vrai. les émotions. Oui. Toi, Tristan, ça t'est étonné aussi qu'elle a dit qu'elle partageait sur Google Docs son... Moi, je ne savais pas tout d'abord. Je ne savais pas ça du tout. Je suis vraiment étonnée. Est-ce que tu ferais ça? Comment vous écrivez-vous? Jamais de la vie. Non, c'est ça. J'ai dit mon Dieu, Tristan. Alors, est-ce que ça vient de mes conditions nordiques? Est-ce que ça vient de mon héritage familial? Est-ce qu'il faudrait que je fouille? Mais moi, je préserve jalousement mon texte pendant longtemps avant de le faire lire à qui que ce soit. Par contre, quand j'ouvre la porte, je suis très, très, très perméable aux commentaires, très disponible. Je pense que les gens qui ont travaillé, qui ont fait de la direction littéraire avec moi, en général, le soulignent que je suis, que j'écoute et que je suis prêt à reprendre. Mais je passe des années complètement seul avec. Il y a une sorte de combat. J'ai besoin d'aller jusqu'au bout d'une idée avant d'ouvrir cette fameuse porte. C'est très différent. Non, je me souviens encore, j'étais en train d'écrire sur un truc. Je me souviens même plus c'était quoi. Mon éditrice a appelé et me dit « Est-ce que tu assumes vraiment? Est-ce que tu vas aller jusqu'à là? » Et j'ai dit « Ben, oui. » Sur le coup, au téléphone. Mais après, je me suis assise et je me suis dit « Ben, peut-être que je n'assume pas tant que ça. » Non, j'ai changé. Donc, elle médite. En temps réel, elle fait des interférences en temps réel. Moi, ça m'énerverait un peu pour être honnête, je ne sais pas comment. J'adore ça. Je la remercie chaque fois. J'étais en train d'écrire sur New York et là, elle me dit « Tu sais l'église dont tu parles, il y en a une autre à Brooklyn qui est ici, qui est ça. » Donc, elle m'a donné vraiment une autre église et je lui ai dit « Ah, peut-être celle-là va mieux coller avec ce que tu recherches. » C'est extraordinaire. Il y a quelqu'un qui vient avec toi. C'est tout comme genre trop d'informations. Trop d'informations. Merci. Je pense qu'on me fait signer. On a encore trois minutes. On a encore trois minutes. Parce que moi, je veux juste vous dire une chose. Vas-y, je ne sais plus où est-ce que j'étais, mais je suis rentrée dans une salle et là, j'ai entendu Tristan lire un poème. Je pense que tu as récité un poème et James, évidemment, et Isman. Je me souviens encore, tu as lu. à Isman au correspondant? Oui. Et donc là, j'aimerais que le public ait la chance de les entendre lire. Les deux? Bien, c'est pas vraiment. Non, non, mais c'est pas vraiment. Non, non, ils n'étaient pas ensemble. Non, je ne sais pas où est-ce que je... Moi non plus. C'était un cercle comme ça, tu es venu au milieu de même. C'était pas à Rimouski. C'était à Rimouski, je crois. Oui, oui, oui. Ça, ça me revient. Quand j'en parle, j'ai encore des frissons. C'est bien touchant d'entendre ça. On fera un rendez-vous poésie. Un rendez-vous poésie. Il ne faut pas lire comme un petit... Je dis ça le même. Est-ce que c'était... C'était pas dans ce livre-là, mais bon, je suis gêné comme tout, mais je suis gêné comme tout que je n'ai pas mes lunettes, mon Dieu Seigneur. T'es pas rendu là. T'es rendu là avec les lignes qui se tiennent bien loin. Parlez d'autre chose, je vais essayer de trouver. Mais là, il reste juste deux minutes. Mais James a la même chose. Vraiment, c'est des gens qui lisent, qui ont... Ils incarnent le texte. Oui, ça marche les lunettes en plus. Effectivement, mais tu sais qui est... Donc James, vous de choisissez un bout, là. Oui, ça devait être L'amour au temps du choléra de Garcia Marquez dans la grange. T'as même pas besoin de comprendre. Non, mais moi, je me souviens de cette soirée-là parce que ça avait été une soirée extraordinaire. Oui. Donc... J'étais chaud, j'étais plein de craquer, tout le monde transpirait, tout le monde était collé. Ça puait comme chez Gabriel Garcia Marquez. C'était donc excitant. Miraculeusement, ses lunettes roses fonctionnent à merveille. C'est exactement mon... Mais là, c'est au hasard. C'est pas un poème, c'est un bout du roman. Sauf que c'est... Oui, mais écoute, demandez comme ça, je vais pas dire non. Alors, on est à la Nouvelle-Orléans comme... Durant l'essentiel de ce roman. Je sors du café en méditant ce que vient de me transmettre Sacha. Je longe un étang aux grouilles différentes choses dont je ne perçois pas les contours. Des tortues, sans doute. Peut-être des alligators. Je m'installe à l'ombre d'un grand chêne. Mais la chaleur a tôt fait son oeuvre sur moi. On suffoque dans l'odeur capiteuse des iris noirs. Il est 15 heures depuis une heure et peut-être pour toujours. Voilà. C'est magnifique. Il lit très bien, Tristan. Et c'est un roman, je dois le dire. L'œil de Jupiter, c'est un roman qui est très sensuel aussi. Donc, on goûte le bourbon-limonade en même temps que lui. On sent la chaleur. On sent cette espèce de torpeur qui nous habite dans l'histoire. Il y a quelque chose de très... Oui, très chaud, très bouillant dans le livre et dans ce qui se passe aussi dans la tête de Simon Venn qui est à... Je l'ai dit, il y a la croisée des chemins. Il y a quelque chose... Ça boue, oui. Ça boue. C'est ça boue, là. Oui. C'est un livre qui va rejoindre beaucoup de gens. Beaucoup de gens sont peut-être même plus que jamais en ce moment dans une espèce de période où ils sortent emprisonnés dans quelque chose dans leur propre corps, dans leur propre tête. Ils sont désillusionnés face à des situations. C'était le cas de Simon Venn qui a eu la chance de partir, d'aller ailleurs pour pouvoir boucler la boucle finalement. Ce qu'on ne peut pas faire en ce moment. Mais il y a ça. Est-ce que c'est un moment sur lequel, dont on parle parfois, les lecteurs doivent se sentir très concernés à travers ce personnage-là? Oui. C'est un livre qui parle notamment des tempêtes intérieures. Oui. On parle de toutes sortes de tempêtes. C'est le thème du livre. Il y a des anticyclones à la surface de Jupiter, d'où le titre. Il y a les ouragans qui balaient la Nouvelle-Orléans malheureusement trop souvent. Puis il y a toutes ces tempêtes à l'intérieur. On en porte tous. Et c'est fou les témoignages que je reçois actuellement de gens qui me disent écoute, la tempête de ton Simon, ce n'est pas la mienne, mais ça a réveillé quelque chose en moi. Je reçois des témoignages en privé sur Facebook. Moi, c'est la première fois que je vis ça. Toi, tu dois vivre ça tout le temps. Mais moi, c'est la première fois que je reçois autant de messages privés de gens qui me racontent leur histoire. Comme quoi, quand on touche à une tempête, on touche à toutes les tempêtes? Il faut croire. Oui. Oui, c'est un livre qui vient chercher les gens. Je n'ai pas de mal à le croire. Il y a quelque chose qui vient nous chercher, nous pousser dans nos propres retranchements aussi, j'ai trouvé. Donc, c'est l'œil de Jupiter. Il y a beaucoup de dimensions. On n'a pas le temps d'aborder tous ces sujets-là en ce moment parce qu'il y a vraiment plusieurs couches à ton roman. On parle de l'esclavage, on parle de la Nouvelle-Orléans, de l'histoire aussi, d'amour. Il croise une femme là-bas qui travaille à la NASA. C'est sûr. Il y a toujours de l'amour dans les romans, mais dans tes romans aussi. L'amour, c'est un moteur aussi dans l'écriture. L'amour est présent aussi dans une vie d'adulte. L'amour façonne, l'amour déçoit. L'amour déçoit, puis j'ai envie de dire que même les amours déçus ou qui déçoivent peuvent être des moteurs pour les personnages. Simon Venn, oui, il y a un amour qui, on ne dira pas comment il se termine. En fait, il ne se termine pas tout à fait dans le roman. C'est volontaire. Il y a une question. Est-ce qu'il va déboucher sur quelque chose d'amour-là? Mais il le fait cheminer. Les amours déçus sont aussi des moteurs. Amours déçus, c'est au moins, on a aimé, non? Oui. Déçus, c'est après. On a d'abord aimé. Donc, ça va. Ça vaut la peine. Je trouve. Oui. Il y a quelqu'un qui a dit que l'amour est plus important que la vie parce que la vie sans amour n'a pas de sens, en fait. Oui. Donc, oui, je suis sûre que dans ces livres-là, il y a de l'amour. Mais il y a de l'amour, absolument. Et il y a non seulement de l'amour, mais je pense dans une vie d'adulte qu'il y a beaucoup de références littéraires. Ce qui est très agréable quand on lit James, on lit pour son écriture à lui, pour son parcours, pour la narration, tout ça. Puis on lit aussi puis on déco. Ah! Il fait référence à Marie Cardinal. Moi, j'ai adoré les mots pour le dire de Marie Cardinal. Il y a des références à d'autres écrivains aussi. C'est aussi intéressant comme lecteur d'aller voir à quoi tu fais référence dans tes textes. Oui, il y en a. Mais en même temps, je suis très... Puis c'est vrai que ça me venait spontanément à l'écrivain. Quand je parle de Marie Cardinal, c'est parce qu'elle a tellement été fondatrice pour moi. Oui. Mais en même temps, j'ai envie de dire, je me méfie beaucoup, moi, des écrivains qui font beaucoup de références. Alors, j'espère beaucoup avoir évité ce piège-là parce que personnellement, j'ai de la misère avec ça, moi. Les œuvres qui sont très, très référentielles. Non, on apprend en même temps que l'écrivain, je trouve, j'aime bien. Oui. Mais c'est pas du name-dropping, c'est pas appuyé, c'est pas ce que je voulais dire, c'était plus dans une vie d'adulte, c'est ceux qu'on croise, ceux qui nous façonnent. Il y a Émingway aussi qui vient à un moment donné. Oui. C'est qu'on apprend à découvrir c'est qui ce narrateur-là à travers ces lectures-là, à travers ces noms et ces références. Donc, on a envie d'y aller lire nous-mêmes ces grands textes de la littérature internationale. C'est pour ça. Je trouvais ça très intéressant de plonger dans une vie d'adulte puis on a l'impression de te connaître un peu plus aussi. Est-ce que tu as eu l'impression de te dévoiler trop un peu? Parce que tu es un gars assez secret quand même. Oui, je suis très, très réservé, très secret. Pas pour les proches, mais publiquement, oui. Pas pour l'éditeur. Avec monsieur l'éditeur. Non, je sais beaucoup de choses. Pas trop. Oui, j'ai eu un peu la crainte. Je me demandais, mais assez rapidement, à partir du moment où c'est quand même une construction. J'aime beaucoup une phrase que disait Philippe Lançon dans… Le Lambeau. Oui, parce qu'il disait… Parce que bon, il y a tout ce débat autour de l'autofiction en ce moment. L'autofiction a pris une part dans la littérature française. Très, très importante. Pas du tout dans la littérature anglo-saxonne, mais chez les Français, oui. Moi, ça me plaît beaucoup. Mais il y a tout ce débat à savoir, bon, qu'est-ce qui est un roman, qu'est-ce qui est un… Etc. Puis lui, il disait, à partir du moment où on se raconte, on est obligé de prendre de la distance et on construit un récit. On aménage, on réaménage. Donc, cette idée de trop me révéler, à un moment donné, je l'ai quand même… Je l'avais beaucoup quand j'ai fait lire ça à Tristan, mais je pense qu'à un moment donné, j'ai plus fait confiance à ce que j'essayais de proposer, qui étaient des bribes, en fait, qui permettent de parler de choses qui, j'espère, peuvent interpeller de façon intime un lecteur. Mais je n'ai pas l'impression d'avoir été autobiographique dans l'écriture. Ce n'était pas mon propos. Non, ce n'est pas ça. C'est plus cette espèce de notre vie, ce grand terrain, ce grand carré de sable dans lequel on va s'amuser un peu quand on écrit quand même, on y revient, que ce soit très évident ou pas. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, on écrit toujours à partir d'un certain vécu. Il n'y a pas un artiste qui fait autre chose que de parler de lui-même. Oui. Enfin, je pense que ce soit un metteur en scène, un écrivain, un acteur, un peintre… On parle toujours de soi. À partir du moment où on veut faire un travail qui est profond, je pense, ou qu'on espère qu'on a cette ambition-là, je pense qu'il y a des grands, grands romanciers qui ont ce talent extraordinaire de… Je veux dire, bon, les écrivains du 19e, c'était quand même quelque chose. Mais quand même, parler de soi, je ne veux pas faire une autre citation d'auteur, mais c'est Emmanuel Caller qui disait que depuis les débuts de l'humanité, l'homme ne fait que ça. Raconter sa chasse, raconter qui il a rencontré, Achille qui raconte son combat, etc., etc., on raconte… On n'est pas si on parle de soi ou on parle de son point de vue, sa vision des choses, son regard sur le monde. Et moi, j'aime ça quand les gens croient que je parle de moi parce que ça fait comme des vies romanistes, chose que je n'ai pas. Tu sais, j'ai une vie bien plate, là. Je ne suis pas prête à dire que tu avais plein. On vous écris près des heures, mais le temps file, malheureusement. Oh non, c'est déjà terminé. Ah non, je sais, je suis désolée, mais je… Gardez-nous. Gardez-nous. Je ne sais pas, c'est les lecteurs qui doivent nous répondre. Alors, on pose la question. On est lancé. Est-ce qu'on continue? Ben oui, je trouve qu'on est… Merci au lecteur parce que je sais qu'il y a beaucoup de questions qui nous sont posées quand même. Il y en a une, en tout cas, pour Kim, notamment, qui est revenue. Est-ce que le Vietnam est toujours en toile de fond de votre vie quotidienne? Je pense… Ben, de un, si j'ai la bouteille de sauce de poisson dans le garde de manger, ben, je pense que le Vietnam est omniprésent. Mais là, pour le moment, en plus, j'ai mes parents à côté et nécessairement, oui, ils ont encore ces racines vietnamiennes et donc, oui, le Vietnamien, la culture vietnamienne est omniprésente de par leur présence. Ne serait-ce que le jardin. Il y a plein d'herbes vietnamiennes, donc, oui, je dirais. mais autrement… Est-ce que le Vietnam vous manque, par exemple? Non, non, en ce sens où je porte le Vietnam en moi, mais le Vietnam ne me manque pas tout simplement parce que j'ai eu la chance de retourner pour travailler et y habiter pendant quelques années. Donc, j'ai été assouvie, en fait, de cette culture. De cette coupure-là qu'il y avait eu. Oui, pas que j'ai tout compris, j'ai compris peut-être un pour cent de plus, mais il reste tellement de pays à visiter, tellement de culture et je crois qu'à chaque fois qu'on rencontre une autre culture, on aime encore plus celle qu'on connaît déjà parce que ça met en relief ne serait-ce que ce que James a dit, ah, parce que les portes sont ouvertes et tout ça, je n'avais jamais fait le lien, mais de mettre en contraste avec les pays nordiques, il faut avoir lu ou sinon avoir visité pour voir ce côté-là. Donc, oui, oui, puis dans ma face, c'est dans ma face. Ah non, vous, vous avez la face de qui me tuis. Ah, je ne peux pas en échapper, c'est là. Est-ce qu'on a une autre question? Est-ce que vous avez écrit en temps de pandémie tous les trois? Est-ce que c'était pendant le confinement que vous avez eu à écrire? Moi, j'ai beaucoup écrit tous les jours, mais pas, je suis en train de peaufiner un troisième opus que j'ai envoyé à Christian. Oh, on a un scope là. Est-ce que c'est un roman cette fois-ci? Ah oui, la question se pose, est-ce que ce sera un roman? Non, non, pas du tout. Alors là, non, clairement non. Est-ce que l'écriture a fait partie de votre confinement et est-ce que ça vous a aidé à passer à travers? J'ai surtout écrit un scénario de film puis je travaille sur une série télé avec des scénaristes. Donc, ça a été surtout ces projets-là, mais non, j'étais moins dans l'écriture de l'auteur, moins pendant la pandémie et vous. C'est ça? Moi, au début, très, très peu. Au début, j'étais dans ce qu'on vivait socialement ensemble. Je suis devenu un petit spécialiste de salon de la COVID. J'avais besoin de comprendre c'était quoi cette bébête-là, comme la plupart d'entre nous, je crois. Il y avait une réorganisation familiale aussi. J'ai des enfants puis j'étais à fond là-dedans dans ce qu'on traversait. Depuis quelques semaines, j'ai pris un élan là, donc je suis content. J'ai trouvé une discipline que j'avais plus depuis un bon moment. J'étais... T'as édité quand même? J'ai édité, j'ai fait de l'édition, mais pour moi, c'est comme... Écoute... Et t'as publié? Oui, j'ai finalement publié un livre qui devait sortir en mars, qui est sorti à la Mio. Mais oui, j'ai fait de l'édition, mais c'est très, très différent pour moi, le geste d'accompagner un auteur. Il faut, mais il faut que ce soit différent. Il ne faut pas que James sente non plus l'écrivain qui lit autant que l'éditeur. C'est mieux. L'écrivain est très en retrait. C'est ça. D'ailleurs, moi, je n'ai pas de show à donner à travers le livre d'un autre. Je suis vraiment là pour soutenir, pour remettre en question, pour discuter, parce qu'un éditeur, c'est moins quelqu'un qui a des réponses que quelqu'un qui pose les bonnes questions à l'auteur. C'est beau ça. Un éditeur, c'est moins quelqu'un qui a des réponses que quelqu'un qui pose les bonnes questions. Oui, il est en ligne. Il est en ligne. Oui, c'est vrai. En tout cas, t'es comme ça, c'est vrai, d'une grande délicatesse, de l'autre. Ça fait plaisir d'entendre. vraiment. Une autre question des lecteurs. Est-ce que vous vivez un deuil de vos personnages quand vous les quittez? Oui, quand même. Non? Oui, hein? Oui, 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 parce qu'on s'attache quand même à eux et puis, oui, oui, tout à fait. Moi, oui. C'est ça? Moi aussi, clairement. Il y a deux personnages principaux dans mon livre qui sont dans deux trames, deux époques différentes, l'époque actuelle et le 18e siècle et puis Anne d'un côté, Simon de l'autre et oui, le deuil n'est pas terminé. Tu sais, ça a toujours l'air un peu ésotérique quand on dit à un moment donné dans le chantier d'écriture, c'est mes personnages qui se mettent à mener, à décider de choses. Ils vous habitent vraiment et vous habitez avec eux. C'est comme ça que ça se passe. Moi, ils nous éjectent même. Le livre prend fin et puis on ne peut rien faire. C'est comme, non, tu ne peux pas continuer et je n'ai plus rien à te dire. Vous savez, les lecteurs aussi ont un deuil quand ils quittent les personnages, les personnages qui ont été très présents dans leur vie, dans leur imaginaire. Il y a des deuils qu'on fait comme ça quand on les quitte, on les abandonne. Et nos lecteurs vont avoir le deuil de faire la fin de cette table ronde. Ah oui, ben oui. Oui, là, il faut que je joue mon rôle de maître. le regarder encore. Est-ce qu'on peut les remercier d'avoir été là avec nous? Oui, tout à fait. Merci beaucoup. On va les remercier grandement. Je veux vous remercier d'abord vous trois, Kim Thuy, Tristan Malava, James Heinemann, d'avoir été avec tant de générosité des nôtres. On vous a laissé discourir ensemble. C'était beau de voir ça. Ce n'est pas difficile d'animer quand les gens sont animés. C'est facile. Tout à fait. Ils font tout le travail. Claudia Larochelle, c'est toi qui nous a fait. Claudia, c'est mettre les gens en valeur. Tout à fait. Oui, on n'a pas besoin de parler de lui. Est-ce que vous vous faites? Bon, on remet nos masques. Oui, le masque de film. bien sûr. Est-ce qu'il va être en vente avec le livre? J'ai juste demandé pour offrir au libraire. Pour moi, votre travail est tellement important que vraiment nos premières parties étaient pour eux. Quelle belle idée. Tout à fait. il faut broder. Pour en prendre un de nos libraires parce que les temps sont difficiles pour eux aussi et la lecture en ce moment est certainement importante dans votre vie comme elle l'est dans le nôtre. Alors, mille merci à nos invités et à Claudia Larochelle, à la librairie Monet. On est prêts à passer à un premier tirage des deux derniers bouquets de livres, de six livres qu'il nous restait à offrir. Alors, le premier ou la première gagnante? Alors, Francine Rochette, Francine Rochette, félicitations, vous allez recevoir les six livres de la soirée et la deuxième personne? Lina Scott. Lina Scott. Alors, Madame Lina Scott, donc, tous les gagnants de ce soir, évidemment, vous aurez compris que vous devez nous envoyer un message privé sur la page Facebook d'avenue.ca pour nous donner votre adresse postale ainsi que votre courriel pour qu'on puisse confirmer le tout avec vous. Moi, il me reste aussi à remercier la librairie Monnaie pour un accueil plus que parfait comme d'habitude, toujours tellement disponible. J'aurais aussi voulu nommer les éditeurs qui nous offrent, je vais retrouver mes notes, comme vous pouvez voir, qui sont un peu mélangées, mais bon, je ne retrouve pas cette feuille tout de suite. Je peux le tédire les éditeurs. Alors, OK, on a déjà les éditions HYZ qui est numéro 5, la collection pour le livre de M. Hahnemann. On a Libre-expression pour Mme Thuy et M. Boréal pour Tristan Malavoie et les trois autres maisons qui nous manquent. On a qui numéro 5, en fait, chez XYZ, voilà. On a Boréal, ensuite, plus précédemment, on avait les éditions La Presse, un peu plus tôt aujourd'hui. Les Druides, on a les éditions Druides aussi que nous remercions. Le Cheval Doux. Oui, c'est ça, on va tous les nommer Abdo Péliens. Et le groupe Librex. Alors, merci pour les livres qui seront envoyés à nos gagnants. Merci au Réseau Fadoc de nous permettre ainsi de travailler et d'être encore actifs malgré ces temps difficiles. Moi, je vous remercie. Je vous invite à nous suivre. Le prochain rendez-vous avenue.ca sera annoncé sur nos différentes plateformes. Merci d'avoir été là. Si nombreux, on a eu beaucoup de commentaires et tout ça. C'est toujours un plaisir d'animer les soirées. Rendez-vous avenue.ca avec vous. Bonsoir. Merci. Et on va vous remettre le débradé. Je vais essayer de faire ça. Je vais essayer de courir après. Merci.